Moi des âmes du purgatoire 23ème jour Quatrième moyen de soulager les âmes du purgatoire Le Saint Sacrifice de la Messe Premier point, il est offert par Jésus-Christ De tous les moyens que nous avons indiqués jusqu'ici pour le soulagement des âmes du purgatoire aucun n'est aussi puissant, aussi efficace que le Saint Sacrifice de la Messe C'est un article bien consolant de notre foi La raison en est que toute l'efficacité du divin sacrifice vient de ce qu'il est offert en la personne et au nom de Jésus-Christ A l'autel, comme au calvaire, même victime même sacrificateur et par conséquent même efficacité Là, Jésus-Hostie offre à son Père tout ce qu'il est et tout ce qu'il a Il offre toute l'Église militante et toute l'Église souffrante Oh, quelle joie dans ce royaume des pleurs Quelle joie pour ces âmes victimes de la justice divine lorsque Jésus les embrasse en quelque sorte et les offre toutes à son Père Et le Père reçoit l'oblation du Fils À travers les flammes expiatrices il reconnaît les traits de ce Fils adorable qu'elle porte même dans leur disgrâce et il pardonne en considération des mérites de cet agneau sans tâche Comment se fait-il qu'en un moment si solennel toutes ces âmes ne soient pas délivrées ? Nous ne le savons pas Nous ne pouvons pénétrer les secrets de l'infinie justice et sainteté de Dieu mais il est certain que toutes sont soulagées Un saint docteur affirme même qu'après chaque messe, tous les jours beaucoup de captifs quittent le purgatoire et s'envolent vers le paradis À Rome, dans un monastère, on voit une peinture représentant Saint Bernard, disant la messe et des âmes qui sortent du purgatoire et montent au ciel à mesure que le sacrifice continue Que c'est beau ! Comment pensons-nous si peu à ces ravissantes merveilles ? Dans la plupart des familles chrétiennes on fait célébrer un service solennel pour les parents et amis défunts non seulement à l'époque du décès mais à la fin de chaque année Avez-vous rempli ce pieux devoir, âme chrétienne ? Avez-vous fait acquitter la messe anniversaire de votre père de votre frère, de votre sœur ? Misérez-midi, ayez pitié Deuxième point, nous l'offrons avec lui Si vos ressources ne vous permettent pas de faire célébrer souvent le saint sacrifice en votre nom N'oubliez pas, âme chrétienne que vous pouvez l'offrir vous-même d'une certaine manière en y assistant avec dévotion en unissant vos prières à celles du prêtre à celles de notre Seigneur Oui, quand vous êtes là près de l'autel vous disposez des mérites de l'agneau sans tâche vous pouvez les appliquer à tous ceux qui vous sont chers et de même que Marie et Joseph réglaient les actes et les démarches de l'enfant Dieu vous exercez une autorité sur Jésus eucharistique vous devenez le maître le distributeur de ses mérites Vous pouvez donc prendre son sang divin et le répandre à profusion sur les âmes bénies du purgatoire Vous pouvez leur appliquer le fruit du sacrifice ainsi que la part qui vous revient de droit de toutes les messes qui se disent dans l'univers C'est là un trésor immense auquel nous ne pensons pas assez Un trésor avec lequel nous pouvons solder la rançon de nos parents et de nos amis qui gémissent dans le triste séjour de la captivité et leur ouvrir la porte du ciel Ah ! que nous serions coupables de négliger un moyen si facile et si efficace de mettre un terme au tourment de ces chères âmes qui nous demandent par les entrailles du Sauveur de penser souvent à elles au saint sacrifice au mémento des morts Exemple Le saint curé d'Ars racontait un jour dans son catéchisme à ses paroissiens le trait suivant Mes enfants Un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement Aussi pria-t-il beaucoup pour le repos de son âme Un jour Dieu lui fit connaître qu'il était en purgatoire et qu'il y souffrait horriblement Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt Quand il fut au moment de la consécration il prit l'hostie entre ses doigts et dit Père saint et éternel faisons un échange Vous tenez l'âme de mon ami qui est au purgatoire et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains Eh bien Père bon et miséricordieux délivrez mon ami et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion Sa demande fut exaucée En effet au moment de son action de grâce il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel Dieu avait accepté l'échange Eh bien mes enfants ajoutait le curé d'Ars Quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère faisons de même Offrons à Dieu par le saint sacrifice son fils bien-aimé avec tous les mérites de sa mort et de sa passion Il ne pourra rien nous refuser Fin de citation Suivons âme chrétienne le conseil du saint curé d'Ars Faisons offrir le saint sacrifice de la messe pour nos parents défunts et ils seront soulagés délivrés Préguière Quelques coupables que soient à vos yeux les âmes du purgatoire vous vous laisserez apaiser ô Dieu de miséricorde et vous leur pardonnerez en voyant le sang précieux de votre fils répandu chaque jour sur l'autel pour les laver de leur souillure Oui vous écouterez la voix de ce sang adorable qui ne crie pas pour demander vengeance mais grâce et miséricorde Ô Jésus agneau sans tâche qui effaçait les péchés du monde soyez propice à mes frères trépassés qu'ils soient délivrés de la captivité et qu'ils reposent en paix près de vous Recuiescant et ne pâche et ne pâche pas